Voilà, donc Sophie, bonsoir, Sophie Dorenal, directrice marketing de Nutri-Marketing. Donc Nutri-Marketing, c'est un, comment est-ce que tu le présenterais ? C'est une agence basée depuis 20 ans sur Paris et on est spécialisé dans la veille de l'innovation et dans la communication en nutrition. Voilà, et je précise que Sophie est également une experte du MADE depuis plusieurs années, donc on a le plaisir de travailler très souvent ensemble. Voilà, et donc Sophie tu vas nous dire comment mangerons-nous en 2050, donc pas que mangerons-nous, donc on va pas parler forcément d'insectes, de fromage de culture, de steak haché en 3D, etc. Mais surtout de comment mangerons-nous ? Voilà, je te laisse. Bonjour à tous, merci Olivier. Effectivement, le sujet aujourd'hui c'est comment mangerons-nous en 2050, parce qu'effectivement l'alimentation du futur, alors 2050 ça aurait pu être 2030, 2053 ou 49. L'idée c'est de se procher un petit peu, parce que le thème effectivement qu'on a défini cette année pour le MADE, c'est le figital, donc l'influence du digital sur toute la chaîne alimentaire, et donc comment cette influence va nous permettre de se projeter un petit peu dans l'avenir. Alors dans les années de contexte, moi je, comme vous le voyez, j'ai déjà un certain âge, et quand j'étais petite, on me disait, en l'an 2000, on mangera des pilules. Et donc si on avait ce spectre-là, quand on était petit, on se disait, dans les pilules, il y aura 100% de nos besoins en macro-micronutriments, et ce sera top. Heureusement, on est aujourd'hui en 2019, on n'en est pas là, et 50 ans plus tard, donc on a cette révolution technologique, quand même, qui est bien présente, comme on le disait, et cette influence du digital qui est de plus en plus présente, que ce soit sur les startups chez Seb, et sur tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire. Mais néanmoins, on a des consommateurs aujourd'hui qui n'ont jamais été aussi effrayés par la nourriture, et notamment la nourriture industrielle, notamment en France. On a 30% seulement des consommateurs français qui font confiance dans les produits de l'industrie agroalimentaire, ça fait peur, c'est pire que les Américains. Et pour autant, cette année, Grandfrey a détrôné Amazon, c'est l'enseigne préférée des Français, donc on a vraiment un retour sur des choses plus simples, plus authentiques, et moins transformées, et très très loin du digital. Grandfrey, il n'y a pas plus loin du digital que cette enseigne-là. Donc voilà, comment est-ce que les deux vont pouvoir avancer peut-être ensemble, ou l'un prendre le pas sur l'autre, c'est ça qui pourrait être intéressant de voir dans l'avenir. Alors en 2050, si on se projette de ce qu'on nous dit, on sera entre 9 et 11 milliards d'individus, on va couper la poire en deux, on va dire 10. Il y aura 70% d'urbains. Aujourd'hui, on est à peine 50% d'urbains sur la planète. Il y aura une population plus vieillissante, plus âgée, avec 2,1 milliards de plus de 60 ans. Pour la première fois, il y aura plus de seniors sur la planète que d'enfants de moins de 14 ans. Et puis, on aura, évidemment, si on continue sur cette lancée-là, des problèmes de santé, avec un quart de la population obèse, 12% de diabétiques, etc. Évidemment, il y a la crise écologique que l'on connaît depuis des années et qui est encore largement là, avec l'idée de se dire qu'il faudrait sauver la planète et tout ce qui vit dessus pour pouvoir, effectivement, non seulement léguer des choses intéressantes, mais qu'on tout dit net, pouvoir vivre dessus. Donc, pour ça, d'une part, la réduction du gaspillage alimentaire. On est sur le salon. Si vous avez pris le temps de faire un tour, vous aurez vu qu'il y a énormément de solutions déjà et que c'est déjà dans les mentalités et ça commence à intéresser beaucoup de gens. Juste pour rappeler, au Royaume-Uni, 46% seulement des pommes de terre qui sont récoltées, qui arrivent dans l'estomac d'un consommateur. Ça veut dire 54% qui n'y arrivent pas. Et donc, ça veut dire qu'on a quand même encore des beaux efforts à faire. Donc, résolution du gaspillage, résolution des émissions et bien sûr tout ce qui est bien-être animal, etc. Donc, il y a une transition alimentaire, mieux manger. On veut tous mourir en bonne santé si on peut. Aujourd'hui, un quart de notre vie va se passer en moins bonne santé et ce n'est pas le quart qui est derrière vous. C'est devant vous, évidemment. C'est la mauvaise nouvelle. Et puisque j'en suis dans les mauvaises nouvelles, si on écoute les scientifiques, tout se passe dans les mille premiers jours de la vie, donc de la conception de l'enfant jusqu'à ses deux ans. Autant dire, c'est fini pour tout le monde. Non, j'ai vu passer un petit bébé tout à l'heure, donc pas tout à fait pour lui. Mais en tout cas, pour la plupart d'entre nous, c'est derrière nous pour saisir juste pour celles qui veulent faire des enfants que commencer dès la conception. Donc, effectivement, il faut manger moins, il faut manger mieux et il faut tout réinventer dans la chaîne alimentaire pour pouvoir nourrir tout ce monde. Avec, évidemment, on parle beaucoup plus de végétal et donc moins de gaspillage. Donc, je reviens rapidement sur les cinq tendances de fond de l'alimentaire aujourd'hui avec, évidemment, le côté pratique. On a un consommateur qui est de plus en plus nomade, qui bouge, qui a besoin que ce produit le suive. Et c'est le fameux où je veux, comme je veux, quand je veux. Donc, praticité, c'est évidemment gagner du temps, gagner du temps à trouver le produit. C'est très important le côté circuit de distribution. C'est à le transporter, à le stocker, à l'utiliser, à le réutiliser, à le refermer, à le recycler aussi. Donc, toute cette praticité, bien sûr, très importante. La santé. La santé, c'est à la fois une santé plus holistique. Je vais faire attention à faire plus de pas. Mon iPhone m'aide pour ça. J'ai plus de fruits et de légumes, mais je ne veux plus de dictates nutritionnelles. Le 5 par jour, le fait pas ci, fait pas ça, j'en veux plus. Je veux une santé naturelle, une santé plus douce, des calories denses, moins de calories vides. Et donc, je vais pouvoir être capable de prendre un snack qui sera aussi calorique qu'une barre chocolatée s'il m'apporte des protéines, des fibres, des minéraux, etc. Dans la santé, en ce moment, c'est aussi moins de sucre. C'est le sucre le méchant de l'histoire. Ça a été le gras pendant des années, puis le sel. Aujourd'hui, c'est le sucre et demain, on verra. Le plaisir, bien évidemment, en plus chez nous. Donc, ce plaisir, ça peut être de l'exotisme, ça peut être de la tradition, ça peut être du premium. En ce moment, on est très sur les nouvelles expériences sensorielles. Donc, se réveiller un peu les papilles, mélanger les goûts, les textures, les couleurs. Enfin, on peut jouer avec la nourriture. Et donc, on va s'inspirer d'autres marchés. Je donne toujours ce même exemple. Mais au Syrah, j'ai goûté une glace à la tartiflette qui était juste une pure merveille. En plus, ça a été artisanal et 100% naturel. Bref, c'était impeccable. La première chose que j'ai faite, c'est de partager avec mes réseaux sociaux. Et c'est ça, l'idée de cette nouvelle expérience sensorielle. C'est aussi de pouvoir avoir des choses instagrammables pour la communauté. Et enfin, les deux dernières tendances qui vont être sincérité et authenticité. Donc, sincérité parce que dans les démarches pour justement essayer de retrouver la confiance du consommateur, il faut être sincère dans toute sa démarche. du début de votre produit jusqu'au packaging. Moi, je vois beaucoup de produits bio qui sont dans des packaging qui ne sont pas biodégradables ou pas éco-conçus ou pas recyclables. Et là, ce n'est pas possible parce que je fais attention avec le bio. Je sélectionne mes ingrédients. Je fais peut être du local ou de l'artisanal ou du moins transformé. mais je ne vais pas jusqu'au bout de ma démarche. Et là, le consommateur, il veut vraiment avoir un produit qui soit sincère d'un bout à l'autre. Et donc, il faut retrouver aussi de tout ce qui est authentique. Donc, encore une fois, ce qui est très tendance et donc très grand frais entre guillemets en ce moment, c'est le local, le traditionnel, les labels bleu blanqueur, AOP, labels rouges, bio, etc. Donc, voilà pour les tendances. Le paradoxe chez le consommateur, c'est qu'il y a ce que je veux. Ce que je veux, c'est donc de l'authenticité, de la simplicité, de la sincérité, de l'individualité. Je veux qu'on s'intéresse à moi des produits personnalisés. Je veux m'engager pour la planète, mais ça m'arrangerait quand même que ce soit les industriels qui fassent ça à ma place. J'essaye de consommer du sens, entre guillemets. J'essaye de reprendre le pouvoir. Je suis plus connecté. Je veux des produits frais et moins transformés, mais je ne veux pas passer du temps à faire ça moi-même. Je veux des alternatives plus saines. Mais néanmoins, le produit qui a le plus cartonné ces dix dernières années, le lancement de produit, c'est le Nutella Bireddy en 2017. Et l'année dernière, c'est le Kinder Bueno en glace. Donc, ce n'est absolument pas en raccord avec les tendances de consommation. Donc, ce que je fais vraiment, c'est que je consacre de moins en moins de temps et d'argent à ma prise alimentaire, que ce soit la recherche de nourriture, la préparation ou la consommation. Et donc, je mange de plus en plus à l'extérieur et surtout, j'externalise un petit peu comme dans une société, le truc que je n'ai pas envie de faire ou je gagne du temps. Donc, j'externalise cette partie-là. Et dans l'avenir, je vais de plus en plus externaliser ça à des spécialistes de l'alimentaire qui vont faire le boulot. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, bien mieux que moi. Et qui vont pouvoir utiliser à ce moment-là des produits locaux, artisanaux, frais, bio, des ingrédients sourcés, de saison, ce qu'ils veulent pour me proposer des plats équilibrés, etc. Tout fait, qui vont soit me livrer, soit que j'irai éventuellement chercher. Donc, pour vous dire, le temps consacré à la cuisine par semaine. Et donc là, Céline reconnaîtra ces chiffres. Et donc, avoir des produits 5h50 en France par semaine. Ça veut dire moins d'une heure par jour qui sont consacrés à trois repas par jour. C'est genre 40 minutes, 50 minutes. Autant dire, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, on consacrait 1h20 au déjeuner. Donc, voilà. Donc, ce consommateur, en fait, vous avez un individu et cet individu, il change de comportement selon qu'il est consommateur, acheteur ou citoyen. Je vous donne un exemple. Si je suis acheteur, je suis dans mon supermarché, je veux acheter du coca à mes enfants. Je vais essayer de le trouver le moins cher possible. Par contre, je suis consommateur, je veux mon coca. Quand je suis à la gare, je vais être capable de mettre 2 euros dans le distributeur automatique pour avoir la même canette que j'ai payé 50 centimes en pack de 24. Donc, ce prix, on parle toujours du prix. Oui, il y a une insulence du prix, bien sûr, mais ça ne fait pas tout. Si j'ai un véritable bénéfice perçu, je suis capable de. En plus, après, si je suis citoyenne, est-ce que le coca, finalement, ce n'est pas très durable ? Donc, je prendrai peut-être soit le braise cola ou je vais prendre un cola bio ou je vais en tout cas faire attention au packaging. Je vais recycler ma canette, etc. Donc, on n'a pas du tout la même façon de faire. Et donc, le consommateur, il les a peur. Il y a 20 ou 30 ans en arrière, on mettait les consommateurs dans certaines cases. Et donc, on avait les gourmets hédonistes ou les hédonistes novateurs, les gourmets traditionnels, etc. Là, c'est de plus en plus difficile parce qu'effectivement, on va changer de comportement en fonction à la fois de sa journée, de sa semaine, de ses mois, de l'année, etc., de sa vie. Et donc, il faut essayer de comprendre de plus en plus le consommateur et de le suivre dans toutes ses différentes facettes. Alors, je vous l'ai dit, ça ne vous aura pas échappé. Il y a une révolution, bien sûr, technologique qui est très importante qu'on vit avec des rythmes de vie qui s'accélèrent. On est tous un peu connectés un peu tout le temps. Et ces nouvelles technologies vont avoir des impacts sur toute la chaîne agroalimentaire, que ce soit agricole, industrielle. Évidemment, l'impact à l'accès de la nourriture. Donc, on va avoir des nouveaux lieux de consommation, des nouveaux modes de distribution. Et je pense que la mutation qu'on... Bien sûr, il y a une mutation de comportement de consommation, mais la plus forte mutation qu'on vit en ce moment en agroalimentaire, c'est vraiment les circuits de distribution qui sont en train d'exploser entre le e-commerce et puis les magasins de proximité. Mais toutes les façons qu'on peut avoir d'accéder à la nourriture et aussi l'impact sur la préparation des repas. Donc, si on regarde les tendances dans la food tech, vous avez le Digital Food Lab qui nous proposait 8 tendances majeures pour 2019. Avec, et vous le retrouverez sur la Digital Room, développement des fermes urbaines. Donc là encore, si je me mets dans la position du consommateur, est-ce que moi, on a nos bureaux sur Paris. J'ai un conteneur avec des fraises qui poussent toute l'année, donc qui sont parisiennes, qui sont de saison toute l'année, qui n'utilisent aucun pesticide, qui sont donc quelque part naturels. Néanmoins, elles ne voient ni le soleil, ni la terre, puisqu'elles poussent en hydroponie toute l'année. Est-ce que ces fraises-là, qui sont donc naturelles, a priori, ce que cherche le consommateur, par rapport aux fraises bio de Plougastel que je vais avoir trois semaines par an, laquelle des deux je vais choisir ? Est-ce que les deux pourront cohabiter ? Donc ici, vous avez la ferme urbaine lyonnaise qui vous montre des exemples de choses en hydroponie. L'hydroponie, ça permet de réduire de 10 fois 10 la consommation d'eau, la consommation d'électricité. C'est beaucoup plus durable pour la planète, mais est-ce que le consommateur va être prêt à ce que cette façon de faire pousser les plantes de façon digitale, est-ce que ça, déjà, ça ne peut pas être bio, a priori, par rapport au cahier des charges qui existe aujourd'hui, puisque pour être bio, il faut être dans la terre. Et donc, est-ce que ça pourra cohabiter avec du local ? Est-ce que ça répond aux attentes des consommateurs ? Donc, développement des fermes urbaines, j'ai rajouté à condition de trouver le bon business model, parce qu'on a une énergie qui est quand même encore chère en France, et donc, pour l'instant, ils ont du mal à gagner de l'argent avec ça, mais peut-être demain, une solution. Évolution de l'accès à la nourriture avec la livraison, distribution automatique, les robots qui pourront nous livrer aussi, etc. On parle de drones. L'utilisation des big data, bien sûr, pour pouvoir personnaliser les offres aux consommateurs, pour pouvoir les attirer en magasin, pour pouvoir leur parler et personnaliser l'offre à chaque fois. Bien sûr, de la nourriture végétale, donc en hydroponie, de la viande synthétique. La viande in vitro, qu'on évoquait avec Olivier tout à l'heure, ce n'est pas du tout de la science-fiction. On a au moins quatre entreprises dans le monde, dont une aux Pays-Bas, qui sont prêtes à passer en mode industriel. Si le premier burger in vitro a coûté 250 000 euros à faire, aujourd'hui, Mosamit, qui se trouve aux Pays-Bas, ils sont en démarche novel food, et ils veulent même demander un label vegan. Donc, peut-être que demain, on mangera de la viande vegan, avec, bien sûr, pas de problème de bien-être animal, puisque ce sera cultivé in vitro dans les laboratoires. On se rapproche de ma pilule de tout à l'heure. Gardez-la en tête, quand même. On va avoir aussi des produits qui seront directement du producteur au consommateur. C'est déjà le cas. On voit même les marques qui redescendent dans la rue et qui ouvrent. Alors, ça peut être des pop-up stores, mais parfois, c'est vraiment des magasins pour pouvoir avoir des offres plus personnalisées, etc. Plus en plus de robots, ça, bien sûr, un peu partout. Et puis, de la nutrition personnalisée, ça, c'est aussi, je l'évoquerai un peu plus tout à l'heure, mais des choses vers lesquelles, longtemps, on aura tous notre ADN séquencé et on pourra effectivement savoir ce qui nous manque, parce que tout le monde est différent, et donc avoir des réponses plus personnalisées. Donc, si je reprends mes différents impacts sur la production agricole, par exemple, bien sûr, déjà, on est avec des drones qui repèrent sur les champs quels intrants et pour essayer d'optimiser tous les intrants qui vont être utilisés sur un même champ, savoir où est-ce qu'il manque de l'eau, de l'engrais, etc. Donc, ça va permettre, là, de réduire les utilisations de ce type de produit. Mais parallèlement à ça, on a, alors évidemment, le bio, on en a parlé, mais on a déjà une troisième voie qui est en train de s'ouvrir avec des produits qui sont sans pesticides ou sans résidus de pesticides. Donc là, c'est pareil, on va avoir déjà dans les magasins des rayons entiers. Donc, est-ce qu'il y a la place pour avoir un rayon conventionnel, un rayon sans résidus de pesticides puis un rayon bio ou est-ce que le sans résidus de pesticides va devenir le nouveau conventionnel ? C'est possible aussi. Donc, à voir, les produits de savéole, ils vont pousser dans des serres connectées où, là encore, il y aura des capteurs pour donner à chaque fois exactement ce dont la flante a besoin au bon moment pour pouvoir, effectivement, optimiser toute la production. la FAO, donc tout ce qui est agriculture urbaine et donc cette agriculture en hydroponie avec une FAO qui dit que c'est une productivité 15 fois supérieure à celle du plein champ. Donc, c'est vrai que 20 kilos de nourriture qui peut être fournie sur un mètre carré, vous voyez que sur une année, c'est beaucoup. Donc, ça peut être là, encore une fois, une solution pour pouvoir nourrir les 10 milliards que nous serons dans quelques années. Et là, je vous montre l'intérieur du conteneur d'Agricool. Vous voyez, c'est des fraises et qui sont donc très locales. Autre exemple, l'agriculture urbaine. Vous retrouvez cette serre dans la FIGITAL ROOM. Et donc, voilà, des solutions comme ça. Donc, l'agriculture urbaine, en plus de ça, elle va utiliser tous les coproduits de la ville pour pouvoir créer de l'énergie et être totalement autonome. Donc, il n'y a vraiment que des atouts. Reste à savoir si on peut encore parler de naturalité. L'agriculture urbaine, elle va jusqu'à, évidemment, avoir des choses même chez soi et pourquoi pas des choses très individualisées. Déjà, chez Darty, vous allez retrouver des mini serres hydroponiques ou aquaponiques, donc avec les poissons, pour pouvoir faire pousser vos herbes aromatiques dans votre cuisine directement. Donc, la viande in vitro, je vous l'ai évoqué déjà. Voilà les quatre entreprises qui sont déjà intégrées là-dedans avec un steak qui est donc bientôt dans nos frigos ou alors des produits qui seront imprimés, si je puis dire, avec imprimant de 3D. Et là, vous avez un burger entre guillemets végétal. On n'a pas le droit de l'appeler burger, mais bon, qui mimique totalement avec un produit végétal. Donc, l'impact sur les productions industrielles, bien sûr, il y a la robotisation qui n'arrête pas de progresser. Donc, les robots, il ne faut pas en avoir peur. A priori, toutes les études montrent que c'est plutôt créateur d'emplois. Donc, on fera faire aux robots, quelque part, le sale job et puis on gardera les choses un peu plus valorisantes pour l'être humain. Donc, évidemment, c'est la Chine qui voit la plus forte croissance dans l'utilisation de la robotisation de toute l'industrie en général. Et vous voyez que pour les IAA, donc, au niveau des ventes mondiales, la robotisation, c'est plus 20% presque. Donc, c'est très important aussi, avec des choses qui peuvent fabriquer toutes seules du pain, par exemple. Deux exemples ici de boulangerie automatique qui stocke, cuit, garde au chaud, etc. Donc, ça fait du pain sans conservateur en 90 minutes. Donc, c'est plus efficace qu'un boulanger qui se lève très tôt le matin. Vous avez Bonduelle qui vient de lancer un salade bar avec, vous voyez, les tubes, 22 tubes. Donc, vous pouvez sélectionner tous vos ingrédients et ça vous prépare une salade fraîche en quelques instants. Le tout, évidemment, piloté par ordinateur. Et ici, vous avez, par exemple, des boulettes de poulet frit ou le fameux robot pizza de la société française Ekim qui va vous proposer de vous faire la pizza à la place du pizzaïolo. Donc, là encore, on va perdre en tradition, mais on a des choses qui vont seront peut-être plus précises. Je ne parle pas du goût. Est-ce que ce sera meilleur ? Est-ce que ce n'est pas sympa de voir le pizzaïolo lancer la pizza devant soi, etc. La personnalisation, bien sûr, dans cette robotisation, puisque, encore une fois, on est tous uniques et on a tous besoin qu'on s'adresse... Enfin, on a tous envie que les produits s'adressent directement à soi. Donc, on va avoir à la fois le côté application, coaching, etc., qui va pouvoir aider un individu et qu'on va pouvoir personnaliser pour avoir des choses tant sur la nutrition que sur un coaching sur... Moi, je veux être vegan, donc est-ce que tu peux m'aider à être vegan, etc. Mais aussi dans la personnalisation, comme je vous le disais tout à l'heure, des solutions en magasin pour avoir des offres personnalisées. Et puisque je vais être reconnue en rentrant dans le magasin, et donc, on va pouvoir me dire, tiens, elle, je sais qu'elle mange des Activia 0%, et donc, je vais pouvoir lui faire un prix spécifique et lui faire une promo sur des produits, soit qu'elle a l'habitude de consommer ou, en tout cas, proche de ce qu'elle a l'habitude de consommer. Donc, dans la personnalisation, on va retrouver de la personnalisation de masse. Donc là, c'est effectivement, sur mon pot de Nutella, il y a marqué mon prénom, ça m'intéresse et ça me flatte quelque part. Et donc, forcément, ça va me donner envie de l'acheter. Evian, qui vous rappelle qu'il faut boire un litre et demi d'eau par jour, et donc, ne vous trompez pas de jour. Et comme ça, avec un pack, on peut faire toute la semaine. Vous avez ici, sur le salon, My M&M's, qui vous propose de personnaliser leurs fameux petits bonbons pour des occasions spécifiques. My Muesli, qui vous propose de choisir tous les ingrédients de votre muesli pour pouvoir, après ça, vous le faire livrer, etc. Donc, plein de solutions. L'impression 3D, qui est là aussi pour que vous choisissiez le fourrage de votre Oreo, par exemple, ou que vous imprémiez la photo de votre amoureux sur la mousse de votre café. Et là, c'est chez Sega Fredo. Vous le retrouverez également sur la Figital Room. Donc, dans les applications personnalisées, bien sûr, vous avez déjà 25% des millenials en France qui utilisent des applications. Yuka, qui a été téléchargée, 5,6 millions de Français, déjà, enfin, d'utilisateurs, beaucoup. Mais c'est vrai pour tout un tas d'autres applications comme Diet Sensor, comme il y a quoi dedans, etc. Donc là, c'est des applications vraiment où je vais pouvoir lui faire rechercher des produits ou analyser des produits et pour être sûre que je consomme que ce que j'ai envie de consommer. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, la nutrition personnalisée. Demain, on aura tous notre ADN séquencé. Ce n'est pas non plus de la science-fiction et ce n'est pas si loin puisqu'il y a déjà des gammes de produits qui ont été lancés, notamment des compléments alimentaires pour tel ou tel groupe sanguin, par exemple, selon votre résus sanguin. Mais vous avez aussi des compléments alimentaires aux Etats-Unis en fonction de si vous avez tel ou tel gène surexprimé ou sous-exprimé. Donc, demain, on va avoir, encore une fois, notre ADN séquencé. Et là, vous vous rendrez peut-être compte qu'il vous faut plus de... Par exemple, vous n'assimilez pas bien le calcium et donc, à ce moment-là, on va pouvoir vous supplémenter en calcium ou en vitamines, minéraux, électrolytes, etc., qui vous manquent. Dans la personnalisation, par exemple, vous avez cette start-up qui vous propose à la fois un test ADN, mais aussi de collecter 70 biomarqueurs, donc la taille, le poids, les habitudes alimentaires, etc., et qui vous propose derrière des repas personnalisés, des propositions de menus, etc., du coaching. Voilà. Dans un autre exemple de personnalisation, mais dans les vêtements, par exemple, vous avez une autre start-up qui vous propose, qui vous envoie une espèce de combinaison avec tout un tas de capteurs. Et là, vous allez avoir un... Pour derrière, vous proposer des vêtements qui soient complètement personnalisés à votre taille et non pas un 38 comme tout le monde ou un 42, un L1, où là, c'est plus une personnalisation quelque part de masse. Là, vous allez avoir vraiment quelque chose avec des capteurs intelligents pour pouvoir proposer des choses très personnalisées. Donc, bien sûr, on va aussi jouer sur les packagings. Le packaging, c'est très important parce que, justement, pour cet fameux accès à la nourriture, donc à la fois pour des consommateurs qui sont plus mobiles, il va falloir avoir des packagings qui répondent aux attentes, des packagings pour tout ce qui est e-commerce, pour éventuellement pouvoir renvoyer le produit ou en tout cas le délivrer. Donc, il faut aussi des packagings qui soient plus intelligents, qui proposent peut-être avec des QR codes ou qui proposent de la réalité augmentée. Ça peut être aussi des informations plus sur le produit, sur le blockchain, sur toute la traçabilité, etc. Et donc, des consommateurs qui sont très intéressés pour avoir plus de packaging intelligent que ce soit aussi en termes de taille plus spécialisée. On dit qu'il y a un tiers des foyers en France qui sont des foyers d'une personne. Un autre tiers, c'est de deux personnes seulement. Donc, tout ce qui est familial, il faut... Les gros contenants ont peut-être moins d'avenir et donc trouver des emballages qui sont plus pertinents et plus adaptés, plus personnalisés aux attentes de chacun. Donc, dans les exemples, des choses avec des QR codes ou des codes NFC pour pouvoir en apprendre plus sur le produit ou alors des choses avec de la réalité augmentée, effectivement, pour d'autres expériences autour du produit. Dans les packagings, vous avez aussi des choses qui vont vous permettre peut-être de faire vos courses directement avec votre smartphone et donc de ne plus avoir... de vous éviter le passage en caisse et donc de payer directement rien qu'en scannant le barcode, par exemple. Vous avez cet autre exemple avec Ricard qui vous propose un verre connecté et ça va vous permettre de payer votre prochaine tournée directement avec votre smartphone sans avoir à aider un serveur ou à vous lever et donc peut-être ce sera un robot qui vous apportera la tournée. Reste à savoir ce qu'il y aura dans le verre mais en espérant que ce ne soit pas trop synthétique. Du ROM, oui. Moi, ce sera sûrement du ROM mais vous, je ne sais pas. Dans les packagings connectés, Albal vous propose déjà d'avoir une puce sur les sacs congélation pour que vous puissiez avoir une trace de ce que vous avez mis dans votre congélateur à quelle date et donc à quelle date maximum il faudra penser à la ressortir. Donc, vous aurez une alerte qui arrivera sur votre iPhone. Carrefour et TerraCycle qui vous proposent maintenant des packagings qui sont recyclables et surtout avec une consigne. Donc, ils se sont associés avec un certain nombre de grands groupes. Il y a déjà des capsules de chez Nestlé, les capsules de Dolce Gusto qui sont avec ce système-là donc qui peuvent être recyclées. On peut les re-remplir en café. Agendas a signé avec TerraCycle aussi et donc avoir des pots de glace que vous pourrez retourner. En fait, votre livreur vous apporte votre livraison. vous consommez et vous gardez les emballages que vous redonnez exactement comme une consigne pour qu'effectivement il y ait moins là encore de gaspillage au niveau du packaging. Alors, impact sur les modes de distribution. Là, j'aurais pu mettre des dizaines et des dizaines d'exemples parce que c'est là où encore une fois la mutation est la plus importante. Et donc, on a un certain nombre d'experts qui nous disent que 50% des produits nous seront livrés dans les années à venir et que les magasins physiques seront là pour simplement des expériences shopping et non plus vraiment pour acheter les produits. c'est bien sûr du e-commerce, du S-commerce avec les smartphones. Ça peut être du commerce conversationnel. On en parlait dans la conférence précédente. Ça peut être vraiment tout un tas de choses. Le fait est que le modèle traditionnel où vous avez un entrepôt qui livre un magasin et le consommateur qui va chercher pour le ramener à domicile, ce concept-là, c'est vraiment... Il a vécu. Et donc, maintenant, il y a plein de nouveaux modèles qui sont déjà là et d'autres qui restent sans doute à inventer pour faire rentrer... Alors là, c'est la maison. Moi, j'aurais carrément mis l'estomac du consommateur parce que c'est en fait pour faire rentrer la nourriture à l'intérieur de l'estomac du consommateur. Parce qu'une fois que c'est à la maison, si c'est pour finir dans un placard, ça ne va pas intéresser le consommateur longtemps. D'autant que ce consommateur, on l'a vu, il est de plus en plus urbain. Qui dit urbain, dit loyer très cher. Qui dit loyer très cher, dit une cuisine qui va se réduire. Et dans la cuisine, vous n'aurez peut-être plus qu'une bouilloire pour pouvoir réhydrater les repas feed, enjoyed ou autres qui sont là présents sur le salon. Et donc, avoir tous vos minéraux, tous vos macronutriments. Voilà. On revient toujours à mes piles de tout à l'heure. Donc, vous aurez tout un tas de nouveaux outils, effectivement. Et donc, encore une fois, externaliser cette partie d'alimentation et d'énergie que vous allez ingérer. Parce qu'on va parler plutôt de ça. Donc, bien sûr, la montée du e-commerce, ça, on en a largement parlé et tous les grands acteurs Amazon en tête, bien sûr, mais ça ne vous aura pas échappé. Amazon a racheté Whole Foods. Donc, l'intérêt du FIGITAL, c'est d'avoir aussi du magasin physique. Amazon est en train de rechercher une autre chaîne moins spécialisée dans le bio, le frais, pour investir, pour avoir d'autres magasins. Donc, voilà, les deux commerces avancent ensemble et aujourd'hui, la part du e-commerce, c'est plutôt une 10, 11, 12 % du commerce agroalimentaire. mais évidemment, ça peut forcément changer et on en pense à ce côté smart FIGITAL, donc FIGITAL, mix entre, enfin, le côté omni-canal de la distribution et donc, d'une part, la personnalisation et donc, tout ce qui est innovation dans cet omni-canal. donc, par exemple, le commerce conversationnel dont on parlait tout à l'heure ou échanger, enfin, les fréquences d'achat et etc. Donc, les tendances dans ce, dans les tendances digitales, que ce soit en magasin ou dans le e-commerce, c'est d'une part simplifier les méthodes d'encaissement, donc, soit via smartphone ou juste comme dans Amazon Go où vous rentrez, vous êtes identifié à l'entrée et vous ressortez du magasin et vous serez débité directement. Bien sûr, ce commerce conversationnel avec 2 milliards de dollars aujourd'hui, c'est ça, il est estimé à ça à peu près, il devrait atteindre 40 milliards dans deux ans, donc, vous voyez que ça va quand même fortement progresser. Toujours cette gestion des big data pour mieux comprendre à la fois le comportement d'achat et aussi faire des recommandations personnalisées. Les magasins modulables qui vont évoluer aujourd'hui, c'est de temps en temps, vous avez le nouvel an chinois qui vous fait que vous allez avoir à une promotion ou à Noël ou à Pâques, c'est bientôt Pâques, mais là, ce sera des magasins modulables et on peut imaginer que le vendredi soir, pour préparer l'apéro, pour préparer le week-end, on puisse avoir des choses qui changent, que ce soit en fonction de la semaine, mais pourquoi pas de la journée aussi, on le voit dans les commerces de proximité où bien sûr, le midi, il y a une offre forte de sandwich, de salade, etc., et que pour le soir, on va avoir peut-être des plats un peu plus familiaux. Et puis, bien sûr, tout le gaming, on a parlé tout à l'heure des nouvelles expériences shopping et donc de faire jouer les consommateurs pour les attirer de nouveau en magasin et là encore, il y a beaucoup de startups qui s'intéressent à ça, que ce soit pour faire gagner votre caddie ou que ce soit pour avoir des... du co-branding avec d'autres parties de bowling, du cinéma, enfin bref, de remettre du jeu dans cette histoire-là pour réattirer le consommateur dans le magasin physique. Autre tendance, tout ce qui est évidemment géomarketing, ça veut dire que vous êtes un touriste et vous vous baladez dans Paris et là, vous avez envie de ramener un cadeau à votre belle-mère et donc peut-être que sur votre iPhone, le Franprix du coin, le Galerie Lafayette du coin va vous rappeler que vous n'êtes qu'à deux de rue et que c'est le moment de venir et qu'il vous guidera directement jusqu'à lui. Bien sûr, le commande en un clic façon le Dash Button d'Amazon que vous connaissez peut-être. Vous mettez ces Dash Button, c'est par exemple, allez, moi, je prends du Skip pour ma lessive, donc j'ai le bouton Skip à côté de mon lave-linge et que quand je suis bientôt en rate de lessive, j'ai qu'à pousser sur le bouton et ça le commande automatiquement et c'est débité directement sur mon compte Amazon et ça m'est livré. Je n'ai pas à repenser à ma liste de courses quand je vais en magasin sur des produits qui sont très routiniers, on va dire. Mais sur le S-commerce, donc tout ce qui est smartphone, aujourd'hui, on est plutôt dans le e-commerce à utiliser un ordinateur encore. L'expérience omnicanale, ça évidemment, et puis du producteur au consommateur parce que la vente directe est de plus en plus utilisée et notamment encore une fois par les marques qui veulent switcher le côté distributeur et s'intéresser directement au consommateur, ne serait-ce que pour développer leur fidélité et leur parler en direct. Donc dans les encaissements, vous voyez qu'il y a plein de solutions possibles. Monoprix a mis un système de coupe-fil dans 500 magasins aujourd'hui avec un encaissement sur smartphone. Mais vous avez chez Walmart, par exemple, un caissier qui se balade avec vous et qu'à tout moment dans le magasin, vous pouvez dire ça y est, moi j'ai fini à n'importe où dans le magasin payer et vous en allez comme ça et Carrefour dans Shanghai, donc des nouvelles technologies aussi avec une reconnaissance spatiale pour vous permettre de vous aider en tout cas à payer et à ressortir du magasin sans passer par les caisses. Ce commerce conversationnel, moi, alors, Xavier avait raison, c'est que c'est un outil et ça reste un outil mais je pense qu'effectivement de plus en plus de foyers vont être connectés, vont avoir ce majordome qui va nous aider au quotidien et avec lequel on va converser de plus en plus et qui va nous connaître de mieux en mieux parce qu'il sera connecté à tous nos objets connectés, il va connaître nos habitudes et va pouvoir être force de proposition et exactement comme les majordomes de l'ancien temps pour voir qu'ils connaissaient mieux la famille que personne d'autre, là encore, grâce au Big Data connaîtra totalement notre façon de faire et de consommer et sera donc facilitateur et générera du commerce plus facilement. Donc, bien sûr, les magasins sans contact, il y en a, Amazon Go le connaît, en Chine, pareil, il y a tout un tas de distributeurs qui se sont mis à faire ça, de la reconnaissance faciale, beaucoup et aussi, vous voyez, les carrefours qui, la start-up, c'est Unity Nodes qui fait de la promo via la fidélisation et qui génère des chiffres d'affaires supplémentaires en justement proposant aux consommateurs de gagner des choses en magasin et donc, ça amène du flux et ça permet de développer le chiffre d'affaires. La robotisation, bien sûr, pour les distributeurs, ça a énormément, Amazon a largement accéléré le nombre de robots pour gérer toutes les plateformes, etc. Là encore, c'est très présent. Nouvelle expérience de shopping, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut consommer maintenant dans les voitures Uber et donc, ça peut être des nouveaux lieux d'achat et de... donc, ça peut être Skittle, ça peut être, etc. Tout un tas de produits qui sont délivrés là où vous vous trouvez. En fait, il faut vraiment que le produit... Voilà, s'il vous attend tranquillement sur les étagères de l'hypermarché, il va rater tout un tas de ventes. Donc là, il faut aussi proposer qu'il soit vraiment partout pour que c'est au moment où vous allez le vouloir que vous allez pouvoir aller le chercher. Bien sûr, ce digital va aussi impacter tout ce qui est food service avec la livraison de nourriture prête à consommer qui pourrait représenter 10% du marché total des ventes de produits alimentaires. Donc, de plus en plus, encore une fois, on va externaliser notre nourriture et que ce soit la faire livrer ou aller la chercher, en tout cas, proposer à des spécialistes. Donc, qui mieux que les restaurateurs savent faire à manger ? Et vous avez déjà, aujourd'hui, des restaurants qui ne proposent plus de services en salle qui ne font plus que de la vente à emporter ou de la livraison. Donc, la livraison, on en parle, bien sûr. Alors, les Uber Eats, vous voyez ici aussi aux Etats-Unis, sur un campus, PepsiCo qui, avec ses petits robots autonomes, propose de livrer les commandes qu'auront passées les étudiants pendant la journée. Vous avez Deliveroo qui propose maintenant un système de room service pour tous les hôtels qui n'ont pas de restaurant chez eux. Bref, tout ça est en train également de se mettre en place pour pouvoir proposer des choses. Dans la Vigital Room, vous avez un frigo connecté qui s'appelle NU et qui vous permet de, là encore, ça pourrait être dans un hôtel comme ça pourrait être pour un restaurant d'entreprise, d'avoir des plats préparés que vous pouvez, vous pouvez y avoir accès avec votre carte restaurant ou avec votre carte bleue et puis payer en direct et puis tout est avec plein de capteurs pour savoir ce que vous avez, vous prenez le produit et c'est débité en direct, etc. plein de solutions pour faciliter la vie, l'accès à la nourriture et d'arrêter que ce soit très compliqué. Des applications, bien sûr, des applications coupe-fil, là encore, vous les retrouverez sur la Vigital Room ou Rapidole qu'on avait hier sur une table ronde et qui permet de commander par Internet à la bouge-rangerie du coin pour pouvoir éviter la queue quand vous allez chercher votre sandwich à midi. Bref, tout un tas de solutions pour se simplifier la vie, pour aller plus vite et pour gagner du temps. Impact sur la préparation des repas, là, on va rentrer dans la cuisine connectée qu'a évoquée Xavier tout à l'heure avec déjà 3% des frigos vendus en France qui étaient connectés en 2017, la France étant évidemment pas forcément hyper en avance sur ce côté connecté. mais donc avoir des... Et là, normalement, il y a une vidéo qui doit venir. Si je fais ça, ça va ? Ouais. Donc, le dernier de la gamme Samsung. Je n'ai pas de part chez Samsung, mais ça m'a paru intéressant parce qu'avec ce frigo, vous pouvez à la fois voir ce que vous avez dans votre frigo et donc à la fois ce qui manque mais aussi ce que vous allez pouvoir préparer ce soir. Mais il va être connecté à votre smartphone, il va être connecté à votre tablette, vous allez pouvoir laisser des messages, il va pouvoir gérer un agenda et en fonction de votre agenda, vous proposer des choses, vous laisser des mémos à votre famille, bref, parler via ce produit-là. Donc aujourd'hui, c'est le jour du ménage et qui doit faire quoi ? Eh bien, c'est papa qui s'y colle et c'est à lui de passer l'aspirateur. par exemple, pour une fois et donc il s'y colle justement et il dit c'est bon, je l'ai fait et voilà. Et donc bref, on peut bien sûr avoir des recettes de cuisine, on peut avoir de la musique, on peut avoir tout un tas de choses pour faire, voilà, un échange interactif avec un frigo comme ça et rester connecté avec sa famille, avec sa cuisine toute la journée. Mais la maison connectée, ça peut être aussi un four intelligent qui, à partir de cartouches spécifiques, lieux filisés, je reviens toujours à mes pilules de tout à l'heure, qui ont une durée de vie de deux ans, donc là, pas de problème et là, elle remet en oeuvre rapidement juste à mettre la cartouche dans le four et tout se fait, on n'a plus besoin de surveiller ou d'être là à faire attention. Vous avez des autres machines type Nespresso, l'une pour faire de la bière et là, vous allez pouvoir choisir le malt, l'alvire, le hublon, les arômes, tout est connecté à votre smartphone, donc juste, vous venez de garer votre voiture et là, vous lancez votre bière et donc quand vous arrivez chez vous, elle est déjà servie ou alors, à côté, c'est une machine pour faire une eau minérale à partir d'eau du robinet, donc non seulement elle va vous filtrer l'eau mais en plus de ça, vous allez choisir en fonction des cartouches si c'est plutôt une eau riche en magnésium ou en calcium ou en potassium que vous voulez et elle fera ça automatiquement. Bien sûr, un tas d'applications encore une fois de coaching, ça on en a parlé largement, il y en a encore plein dans la FIGITAL room donc vous allez trouver des solutions. Donc cette cuisine connectée, elle sera évidemment facilitatrice pour demain pour comment on mangera dans l'avenir. En termes de B2B, parce qu'on a vu là le côté agriculture, on a vu la distribution, on a vu la production industrielle, on a vu la consommation dans la cuisine. Bien sûr, tout ce qui est B2B, c'est avoir des plateformes pour pouvoir faire passer de l'information sur tous les acteurs de la chaîne alimentaire à partir du producteur, distributeur et jusqu'au consommateur après avec des applications ou avec des choses comme ça. Donc Alchemix, par exemple, qui est une plateforme intuitive et qui va aider tout le monde à faire passer de la donnée là où elle doit arriver. Ou alors tout le for food qui met en relation des industriels qui ont une certaine capacité de production non utilisée avec des gens qui en ont besoin et donc pour améliorer encore une fois, réduire le gaspillage alimentaire, gain de temps et de sourcing d'un autre côté. Pour en terminer avec cette présentation, donc à la fois une conclusion et je vous la livre. Est-ce que comment faire cohabiter cette écologie et cette technologie ? Est-ce que c'est antinomique ou est-ce que ça avancera en parallèle ? Ou est-ce que les deux solutions sont... Est-ce qu'il y aura une solution rurale et une solution urbaine ? Est-ce qu'il y aura pour un même consommateur des choses, encore une fois, quelqu'un qui prendra un steak in vitro pendant que l'autre prendra une côte de bœuf de l'aubrac bio du producteur d'à côté avec des consommateurs mais qui restent de plus en plus urbains et qui consacrent de moins en moins de temps à la nourriture. On va quand même sur des choses moins... Quand on me dit les gens se remettent à cuisiner, non, les gens ne se remettent pas à cuisiner. Il y a des kits qu'on va réassembler mais il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit préfait voire même tout fait. Donc on va quand même beaucoup plus vers cette externalisation encore une fois que ce soit par de la street food ou par confier ça à des spécialistes. Et puis on va avoir forcément un impact des changements climatiques sur toute la chaîne alimentaire à savoir où est-ce qu'on nous dit que dans les années qui viennent le vin sera fait en Angleterre. Moi, ça me terrifie de savoir qu'on va confier ça aux Anglais. Brexit ou pas Brexit mais c'est quand même le vin, c'est une partie de chez nous pour que le fromage suive le même mouvement. C'est une catastrophe pour moi mais en tout cas en rigolant bien évidemment mais en tout cas il y aura effectivement des impacts, des modifications et le fait que les Québécois sont en train d'investir massivement par exemple en hydroponie parce qu'ils ont 7 mois d'hiver, 8 mois d'hiver, ils ont 4 mètres de neige encore à Québec en ce moment et donc effectivement d'avoir des fermes comme le propose la ferme urbaine lyonnaise où ils vont faire pousser des végétaux qui leur manquent tellement cruellement pendant toute l'année, c'est vraiment une solution forcément pour certaines régions du monde en tout cas. Donc est-ce qu'on va aller vers la décroissance pour sauver la planète et les habitants ou est-ce qu'au contraire la technologie va nous aider et apporter tout un tas de solutions ? J'aurais tendance à faire confiance à la technologie mais c'est mon avis personnel. Donc en perspective, on a aujourd'hui 75% de l'approvisionnement alimentaire mondial qui provient seulement de 12 espèces de plantes, 5 espèces d'animals. Donc il va évidemment falloir repenser à tout ça et on a récemment un rapport de WWF avec Unilever qui nous propose les 50 aliments qu'on devrait consommer plus pour défendre la planète et aussi mieux nourrir les gens qui habitent dessus. Je vous en ai livré quelques-uns mais le rapport il est disponible sur Internet assez facilement et ça rentre donc dans cette démarche de l'OAS qui nous vient du Japon qui est le Lifestyle of Health and Sustainability donc penser à la fois à la santé et au développement durable et donc dans un avenir plus proche probablement qu'on ira vers des cultures effectivement moins coûteuses avec une empreinte écologique en tout cas moindre et qui apporte pourtant des nutriments. Je mettrais quand même un petit bémol puisqu'on parle des légumineuses on a un rapport de l'ANSES récent qui nous dit que probablement les lentilles le poids vont rentrer dans les nouveaux allergènes parce que forcément on en mange de plus en plus donc on est de plus en plus en contact avec des protéines potentiellement allergisantes et que donc ça pourra être aussi un problème d'augmenter cette consommation là parce qu'effectivement on ne sait jamais si on dit à tout le monde qu'on consomme plus que des lentilles qu'est-ce que ça va faire sur toute la à la fois la production mais aussi sur notre santé aujourd'hui on ne sait pas on est omnivore on mange un peu de tout donc on voit qu'avec le gluten plus on a consommé de blé riche en gluten plus on a maintenant de gens intolérants dans la prospective les substituts de repas du 21ème siècle qu'on a ici comme Enjoyed Feed et autres Soylent aux Etats-Unis qui fait un carton et là on a des produits qui nous apportent encore une fois 100% de nos nutriments alors évidemment si vous aimez le bœuf bourguignon c'est dommage mais mais c'est une solution aussi pour des urbains pressés, rapides qui n'ont plus forcément envie de consacrer beaucoup de temps à cette nourriture là Dans les prospectives encore je vous livre quelques start-up la première est chilienne et c'est les alternatives aux protéines végétales elle a quand même levé 30 millions de dollars chez Jeff Bezos donc ça c'est intéressant et donc ils recherchent avec un algorithme les combinaisons possibles pour imiter le goût la couleur et la texture d'un aliment par exemple du lait donc c'est pas du lait mais en fait c'est du lait voilà donc c'est du lait un peu synthétique en tout cas avec des molécules ils prennent des molécules ici et là pour recréer quelque chose de façon complètement artificielle de la même façon une start-up américaine Motif qui fait là encore des protéines alternatives aux protéines animales et là encore 90 millions trois fois plus mais vous voyez que c'est les plus gros qui ont donné des sous aussi là et là c'est encore une fois identifier les nutriments contenus dans des aliments dérivés d'animaux et de les refaire avec des levures des bactéries avec un processus de fermentation donc là encore de façon on crée des nouveaux ingrédients et plus près de chez nous Tetraedron vient d'avoir une autorisation de Novel Food pour la commercialisation d'un premier acide aminé synthétique donc demain on pourra peut-être aussi faire de la viande complètement synthétique pas à partir de cellules souches mais à partir d'acides aminés synthétiques comme ça et pour terminer sur de la dernière vidéo en prospective sur la maison connectée cette start-up française aussi qui a reçu un prix au CES de Las Vegas et là si je fais ça et là on est sur du coup la salle de bain qui va être connectée et qui sera probablement connectée à votre cuisine également et là vous avez un miroir intelligent qui va vous permettre de reconnaître à la fois la qualité de la peau et vous proposer des soins mais qui va aussi régler préchauffer votre douche vérifier combien vous consommez d'eau quand vous la prenez le tout évidemment avec lumière musique tout connecté ça va aider votre enfant à se laver les dents parce qu'il y aura un jeu vous allez le voir qui va durer suffisamment longtemps et lui montrer où est-ce qu'il faut qu'il brosse ses dents évidemment il y a une reconnaissance faciale et puis vocal aussi on peut le commander à distance donc voilà le petit jeune homme qui voit où est-ce qu'il faut qu'il se brosse les dents et puis c'est une solution pour les hôtels vous pouvez faire un check out vous pouvez commander un taxi vous pouvez avoir une séance de stretching par exemple en attendant que votre taxi arrive donc et avec un produit par exemple chez le coiffeur vous allez pouvoir voir ce que ça donne sur vous d'avoir une nouvelle couleur enfin voilà des choses comme ça pour l'instant le miroir ne fait pas le café mais probablement demain elle sera connectée avec votre cuisine et moi je dis toujours demain ou en 2050 quand vous vous lèverez le matin vous irez aux toilettes il y aura une analyse de vos urines qui seront qui sera faite en instantané et probablement votre petit déjeuner sera fait pendant ce temps-là en cuisine pour rééquilibrer la cuite que vous auriez pris la veille en vous rapportant plus de vitamines de minéraux et de tous les nutriments que vous n'avez plus donc vous voyez là chez le coiffeur on peut voir ce que ça donne d'avoir une nouvelle une nouvelle teinture par exemple ah oui celle-là elle est sympa allez hop je tente donc voilà et donc ça pour vous dire que le digital aura forcément un impact très important sur notre alimentation de demain que demain on consommera avec tous ces outils-là et ça ne nous fera pas peur parce qu'on aura l'habitude de tout ça et donc on sera dans une maison vraiment connectée et je vous conseille le travail magnifique qu'avait fait justement Céline Lenné chez Alim Avenir pour le Cial où elle nous décryptait notamment sur le digital une conversation virtuelle entre une maîtresse de maison et son assistant personnel je vous le livre de mémoire mais c'était voilà Charles l'assistant personnel qui dit voilà vos amis Charles et Louise viennent mardi prochain est-ce que vous voulez faire votre menu préféré c'est-à-dire le chili con carne ou est-ce que vous préférez que je vous commande une pizza parce qu'il y a match à la télé donc la dame dit je préférerais je n'ai pas du tout envie de cuisiner donc la pizza c'est bien donc d'accord alors j'ai vu avec vos conversations que vous avez eues avec Louise qui est en ce moment sur un défi vegan donc je vais lui commander une 4 saisons par contre vous vu les pas que vous avez fait cette semaine vous avez le droit à une 4 fromages si vous montez encore 10 étages etc alors elle dit bon d'accord fais au mieux et pour le vin enfin etc donc fais au mieux par contre la semaine prochaine il faudra que tu prévoies parce que j'ai une semaine compliquée au bureau avec beaucoup de réunions d'accord alors je vais prévoir d'avoir quelque chose enrichi en vitamine et puis j'ai vu qu'avec le temps que ça va pas être très beau donc je vais enrichir en vitamine D pour être sûr que vous ayez tous les nutriments etc donc probablement que c'est pas non plus ça de la science fiction et que demain il y aura possibilité d'aller jusque là et que vous aurez un petit majordome qui s'occupera de vous de nous enfin on aura chacun le nôtre du reste personnalisé pour pouvoir vous proposer la meilleure nourriture possible en fonction à la fois de vos goûts faut pas oublier les goûts mais aussi de vos besoins nutritionnels voilà merci pour votre attention merci d'être resté et si vous avez des questions avec plaisir merci Sophie merci beaucoup alors effectivement comment mangerons-nous en 2050 vaste sujet réponse multiple on l'a vu il y a beaucoup 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 de Dax moi je m'appelle Sophie je m'appelle pas Irma il y a beaucoup beaucoup d'Ax énormément d'Ax et tu l'as dit effectivement ça va aussi nous obliger à revoir la terminologie puisque tu disais le burger on peut pas l'appeler burger puisque c'est du c'est de la culture et le fromage sais-tu qu'il y a du fromage de synthèse on n'a pas le droit de l'appeler fromage il faut l'appeler faumage c'est très drôle je trouve que celui qui a trouvé le mot avait beaucoup d'imagination le gars il a utilisé cette marque là parce qu'effectivement la réglementation pour l'instant protège entre guillemets la vraie nourriture mais elle réagit toujours un petit peu en retard du reste mais demain on aura des insectes on aura tout ça bien sûr et c'est pas grave et encore une fois faut pas avoir peur parce que moi j'ai très très confiance dans la capacité de l'humain d'une part à s'adapter soit d'un point de vue génétique mais aussi on a plein d'idées c'est nous qui les créons toutes ces machines et c'est nous qui les créons tous ces robots donc c'est pas pour nous embêter qu'on le fait c'est pour simplifier la vie et pour améliorer la vie et si ça peut aussi améliorer notre santé et celle de la planète on va pas se préver oui tu as raison alors avez-vous des questions pour Sophie voilà monsieur je voulais bonjour je suis Jean-Benoît Robert je représente le V-Label qui est le label vegan et végétarien et j'avais une double question la première c'est je rebondis effectivement sur l'histoire des appellations oui effectivement on n'a pas le droit de lire lait de soja mais on a le droit de lire lait d'amande on a le droit de lire lait de coco on a le droit de lire lait pour la peau donc c'est un peu ambivalent en revanche moi j'avais pas l'information sur le burger si votre information est vraie dans ce cas là il y a beaucoup d'entreprises comme Carrefour, Intermarché qui sont dans l'illégalité je ne pense pas alors en fait je suis sûre pour le steak tout ce qui est steak saucisse, jambon tout ça si alors ça je suis sûr non c'est l'amendement Jean-Baptiste Moreau qui n'a pas été abrogé si c'est ça dont vous parlez madame vous dites excusez je n'ai pas saisi l'amendement c'est l'amendement Jean-Baptiste Moreau qui n'est pas passé effectivement et c'est pour ça que vous pouvez regarder maintenant dans les grandes marques franchement bon après c'est pas parce que les grandes marques l'utilisent qu'elles ont le droit de le faire mais pour moi la dernière information et c'est assez récent la viande a gagné son procès il n'y a pas longtemps non c'est du fact sur le lait mais vous pouvez vérifier sur le lait c'est sûr et je suis d'accord avec vous c'est très confusant pour le consommateur que lait de coco et lait d'amende parce que c'était là depuis longtemps ils ont continué à autoriser ça par contre vous n'avez pas le droit de dire fromage végétal vous n'avez pas le droit de dire yaourt végétal il faudra que ce soit dessert végétal ou préparation végétale mais comme dans les trucs complètement idiots aussi la compote pour s'appeler compote il lui faut 17 grammes de sucre si vous faites une compote allégée elle s'appelle alors si elle a moins 30% de sucre oui mais si vous faites une compote avec 16 grammes de sucre vous êtes obligé de l'appeler préparation de fruits voilà mais un fruit de mer n'est pas une pomme mais un crabe donc c'est vrai voilà oui vous avez une deuxième question non c'était tout c'était sur les ok oui donc effectivement il va y avoir un travail d'appellation de désignation de terminologie mais je suis assez sur mon information si vous voulez oui mais certainement oui alors oui une madame fidèle madame je me permets de le dire maintenant que c'est la dernière vous avez été une fidèle pendant ces deux jours je vous en remercie c'est intéressant donc je voulais vous questionner sur l'aspect économique de ces nouvelles offres on est dans un contexte où l'alimentaire représente 12 13 14% du débout du budget du non-contraint du budget et ça baisse et or ces nouvelles offres bien sûr vont coûter de l'argent qu'elles soient sous forme de services ou de produits donc est-ce que ça va être très segmenté et réservé à certains de la population entre guillemets ou est-ce que vous voyez des baisses de coûts comme on l'a vu dans d'autres dans d'autres secteurs moi ma conviction alors de toute façon l'alimentation entre guillemets à deux vitesses comme la santé à deux vitesses ce sera forcément encore le cas puisque tout le monde n'a pas les mêmes moyens à y aller consacrer même si vous consacrez 16% de quelqu'un qui gagne 10 000 euros et 16% de quelqu'un qui gagne 10 000 euros ce ne sera pas le même budget par contre ma conviction c'est qu'il va falloir qu'on mange moins parce que pour notre santé d'abord pour notre santé j'ai envie de dire ensuite peut-être pour celle de la planète aussi mais globalement on est tous un peu comme ça on va faire nous d'abord et donc pour notre santé il va falloir manger moins et manger mieux donc peut-être que ce budget on le voit sur la viande la viande on en consomme moins on consomme presque 20 kilos de moins qu'il y a 20 ans néanmoins je ne suis pas sûre que le enfin sûrement le chiffre d'affaires global de la viande a baissé mais globalement on en consomme de la meilleure je prends sur le vin notre consommation de vin a été divisée par deux et pourtant pas le chiffre d'affaires parce qu'on en consomme de la meilleure donc ce sera des choses avec valeur ajoutée je pense qu'on a tous intérêt à tirer tout ça vers le haut et manger moins et mieux je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question mais en partie monsieur vous avez une question bonjour merci pour cette vision pour certains effets un peu de cauchemar quand même en tout cas en termes de liberté individuelle moi je trouve que la question effectivement sur le modèle économique est important je représente toujours un groupe de méchants industriels agroalimentaires et est-ce que vous avez une idée de l'impact environnemental de ces services associés parce qu'en fait effectivement il y a une phase de schizophrénie en ce que vous dites à la fin effectivement les services associés on sait bien que la big data ou la smart data plutôt ça coûte très cher en énergie nous on a la chance à l'île d'avoir OVH qui est une super boîte avec des big data mais effectivement si vous voyez ça c'est un impact environnemental qui est très fort est-ce qu'on a j'ai regardé j'ai pas trouvé est-ce que finalement dans votre confiance à la technologie est-ce qu'il y a une forme d'équilibre entre ce qu'on va gagner en termes de volume peut-être et les services associés qui vont coûter par exemple Uber EAT ça coûte énormément en termes d'impact environnemental pour livrer 100 grammes de produits à domicile sauf si c'est l'huile de mollet tout le temps ce qui n'est pas toujours forcément facile est-ce qu'on sait ça est-ce qu'il y a des études là-dessus ? alors s'il y a des études moi je ne les connais pas mais dans tous les cas il va falloir la révolution technologique que ce soit les smartphones le commerce tout ce qu'on veut la télé, Netflix ce que vous voulez si on n'a pas d'énergie ce sera la décroissance qui va gagner d'accord donc soit on trouve de l'énergie renouvelable soit on retourne dans les cavernes j'exagère mais en fait dans tous les cas il va falloir de l'énergie c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit que l'agriculture enfin se nourrir c'est polluant et c'est pas bon pour la planète mais quid de l'iPhone quid même d'une voiture électrique quid de tout ça on le sait on n'en parle pas parce que c'est pas médiatisé de la même façon mais c'est exactement la même chose donc c'est pas que sur l'alimentaire là du coup si on trouve pas de solution énergétique viable ben là ça va être vite vu quoi effectivement tout ça n'existera pas en 2050 il y a-t-il peut-être une dernière question pour Sophie non bon alors Sophie je te remercie merci beaucoup il me reste à tous vous remercier en tout cas ceux qui sont restés dans la salle déjà pour votre attention pendant ces deux journées j'espère que vous avez appris plein de choses encore une fois vous pourrez consulter toutes les présentations et toutes les présentations powerpoint et toutes les interventions voilà filmées puisqu'elles seront disponibles je me répète pour ceux qui l'ont déjà entendu plusieurs fois désolé d'ici une quinzaine de jours sur le site du MADE et sur la chaîne vidéo Youtube du MADE donc vous aurez les présentations filmées et les powerpoint il me reste à remercier également les hôtesses qui ont été présentes pendant ces deux journées qui ont accueilli tout le monde et qui ont fait passer les micros et mes collègues de la régie qui ont organisé le son la lumière les présentations qui m'ont fait des décomptes etc donc merci à tous et puis n'hésitez pas à faire des tweets ou des messages LinkedIn etc sur des informations que vous avez attrapées sur le MADE pour relayer tout ça auprès d'une communauté élargie merci beaucoup bonne fin de salon merci à tous